Dans la maison de feu, une maison de feu, mon dernier roman, on arrive sur la planète Monos. Donc c'est une petite planète qui est couverte d'îlots ou d'îles volcaniques comme des îles polynésiennes. Vous pouvez vous imaginer Bora Bora ou Tahiti, mais en général avec un lagon autour ou des îles un petit peu plus grosses de ce type-là, sauf qu'autour il n'y a pas d'eau, il y a un marais, un immense marais dans lequel on ne s'aventure pas trop parce qu'il y a des brumes mortelles qu'on dit émaner du sol à cause de Mavros, une autre planète de ce système solaire qui n'en a que deux. Et ces brumes et ce marais sont réputés être mauvais. C'est le chaos. Les gens qui vivent sur les îles cultivent l'équilibre dans leur vie quotidienne, dans leur comportement. Ce n'est pas une question de morale comme on peut trouver dans un certain nombre de religions qu'on connaît sur Terre, mais ça y ressemble quand même un petit peu à cette espèce d'organisation manichéenne entre le bien et le mal qu'on appelle donc l'équilibre et le chaos et qui est matériellement lié à deux éléments. Ils ne savent pas comment les nommer. Le mana et le noah. Donc le mana c'est celui du chaos et le noah c'est l'équilibre. Ces gens sont organisés dans une société assez simple. Il y a une immense ville police qui est centrale qu'on ne va pas découvrir tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Nous on va commencer dans un de ces petits îlots où au village qu'on appelle le comé vivent une centaine de personnes, des familles. Ce ne sont pas des familles exactement comme les nôtres non plus. Il n'y a pas de problème pour que les femmes vivent ensemble. Alors nous non plus normalement mais bon on sait comment ça se passe. Et puis on n'est pas dans un système patriarcal. Pour autant les hommes ne sont pas réduits comme les femmes sont réduites par le patriarcat. C'est assez paisible dans l'ensemble. Et le dessous des cartes va être peut-être un petit peu plus compliqué évidemment. C'est l'objet du roman. Alors dans cette société quand même on a un pouvoir central. Le père et la mère de tous. Donc en anthropologie je me suis inspirée du roi et des reines sacrées. Donc les monarques sacrés n'ont pas de pouvoir réel. Ce sont les prêtres qui détiennent le pouvoir. Donc les mages sur la planète de Monos. Mais ils prédisent l'avenir. Ils donnent des éléments sur l'équilibre. C'est eux qui savent ce qui est bien ou pas, ce qui est équilibré ou pas. Donc ils vivent dans un palais très luxueux. Ils sont frères et sœurs d'après la légende. Et évidemment ils n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Ce qui est un des éléments du roman c'est que Matuta et Edée, la reine sacrée et le roi sacré de mon histoire ont eu une fille galène. Ce qui va générer évidemment de nombreux problèmes puisqu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et ce roi et cette reine sacrée sont entourés de tout un tas de rituels. Par exemple ils ne peuvent pas fouler le sol du pied. Ils sont toujours accompagnés de leur famille, de nombreux mages. Et ce sont des gens qui sont réputés assez cruels. Et qu'on va découvrir dès le tome 1. Sur la petite île où va se dérouler ce tome 1, le mage de l'île. Déjà il était un homme, ce qui est assez rare. Le plus souvent ce sont des femmes. La précédente c'est la belle Maquera. Et elle a laissé donc le pouvoir à Noun. Noun a une femme taura qui est une femme solaire, qui maîtrise le pouvoir de l'eau. Elle a un petit esprit d'eau. Et là elle est enceinte de son troisième enfant. Ils ont deux grands garçons, Eter et Djé. Et là il y a ce troisième bébé qui va arriver. Et au moment où ce bébé arrive, tout se détraque. Puisque cette petite fille n'est pas de la bonne couleur. Elle est bleue. Avec sur la peau comme des étoiles à la place des grains de beauté. Elle a les cheveux d'argile orange comme sa famille. Mais avec ce bleu c'est saisissant. C'est comme la couverture. Et au moment où elle naît, le volcan gronde. Or dans ce système d'équilibre et de chaos, ce n'est pas du tout le moment. Les volcans se réveillent tous les 49 ans. Et là on est au beau milieu d'une ronde. Le volcan n'est pas supposé se réveiller. Et donc immédiatement les gens se demandent. Est-ce que cette petite fille est une annonce du chaos ? Ou est-ce qu'au contraire elle est là pour équilibrer ? Est-ce qu'elle est un élément d'équilibre ? Et dans cette façon de voir le monde, il faut à tout prix qu'elle soit ou l'un ou l'autre. Et cette petite, en plus de cette couleur incroyable, elle grandit très très vite. Et quand on la regarde, quand on plonge dans son regard, on est complètement apaisé. Donc des éléments qui pourraient être chaotiques, mais qui créent aussi l'équilibre. Ça va être tout l'objet de ce tome, pour Noon et Tahora de protéger leur fille. Et puis pour ses grands frères, de gérer ce que l'arrivée de cette petite fille leur fait. Puisque quand elle les touche, là pour la première fois, ça réveille en eux des choses insoupçonnées, dans leur rapport au temps, dans leur rapport à ce qui les entoure, à ce qu'ils perçoivent. Bref, plein de problèmes. Donc dans cet univers sur Monos, l'inspiration, elle est polynésienne. C'est évident. Mais de manière globale, j'ai voulu travailler avec de l'anthropologie. Je n'avais pas écrit de fantaisie avant, à part fêlure pour qu'il y ait un jeu sur les faits. C'était une blague un petit peu. Et là, moi, je n'avais pas écrit de fantaisie, puisque pour moi, c'est assez compliqué. Déjà, je trouve qu'en fantaisie, souvent, il y a cette notion de destin qui me gêne. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Ça ne fait pas partie de ma façon de voir le monde. Et puis, souvent, des questions de classe sociale. C'est toujours les princes et les princesses qui s'en sortent bien, ou qui accèdent au pouvoir. Enfin, il y a plein de questions que j'avais envie de traiter, mais pas forcément selon les classiques de la fantaisie. Et puis, en termes d'imaginaire, je suis allée chercher dans l'anthropologie. Donc, la Polynésie, puisque j'ai vécu à Tahiti, donc je suis très touchée par cette histoire. Mes premiers, tout premiers romans, moi, Anna se passait en Polynésie, dans un futur post-apocalyptique, mais voilà. Et puis aussi beaucoup, j'ai travaillé avec le travail de Descola, Philippe Descola, l'anthropologue, qui s'est intéressé en particulier aux hachoirs d'Amazonie. Et il y a énormément d'influences et de réflexions et d'éléments culturels qui concernent les hachoirs. J'ai aussi eu l'occasion d'aller au Tibet. Et donc, il y a des éléments de philosophie bouddhiste tibétaine qui vont apparaître encore beaucoup plus dans le tome 2. Et puis, des petits éléments à droite, à gauche, que je suis allée piocher dans des récits d'anthropologues. En gros, je n'ai pas inventé grand-chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est du syncrétisme. J'ai mélangé un certain nombre d'éléments qui me semblaient justes dans l'idée que, si on va faire un pas vers la culture d'autrui, on va pouvoir, nous, nous décentrer un petit peu et peut-être trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent. Si on reste bloqué dans notre vision d'Européens qui séparent la nature et la culture, qui est persuadé que la technologie est la réponse à tout, qui refuse de considérer les autres êtres vivants autrement que comme des êtres inférieurs. Pour moi, on ne va pas avancer. Je ne dis pas que forcément tel ou tel peuple, telle ou telle religion, surtout pas les religions en général, mais en tout cas, telle ou telle croyance est juste ou non. Je me propose d'aller les explorer, de vous inviter à les explorer pour nous décentrer un petit peu. imaginer autre chose et on va bien être obligé de toute façon d'imaginer autre chose. Le tome 1 de cette trilogie qui s'appelle La fille de Dike, donc Dike, c'est un terme pour la justice qui a été utilisé par Nietzsche. Il est très important parce qu'il place cet univers qui nous permet de découvrir Aion, l'héroïne, mais en fait, il nous permet de découvrir la famille, parce que c'est la famille qui est l'héroïne globale de cette histoire. Ce n'est pas seulement la petite. On va la voir grandir, donc ça va être vraiment en effet tout un fil de voir cette petite fille devenir grande. Mais on va voir évoluer ses frères, on va voir évoluer le reste de sa famille et surtout, on va aller explorer cet univers-là, un peu comme dans une épopée où on va commencer par regarder ce qui est autour de soi, puis on va à la ville, on va affronter des choses plus importantes que soi et puis on ira aux confins. Et donc, je vous donne pour finir ce poème parce que les titres viennent d'un poème de Paul Nouget, un surréaliste belge. « L'intérieur de votre tête n'est pas cette masse grise et blanche que l'on vous a dite. C'est un paysage de sources et de branches, une maison de feu, la ville miraculeuse qu'il vous plaira d'inventer. » Sous-titrage Société Radio-Canada